Musique Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Voici tout de suite le sommaire. Sitting de dizaines de jeunes devant le premier ministre appelant les autorités à les recruter comme promis. Musique Le président de l'Alliance nationale démocratique déclare que la Mauritanie est confrontée à une crise politico-économique profonde et demande la tenue d'un dialogue national global. Musique Funeraya Khartoum du penseur musulman et président du parti du Congrès national Hassan Tourabi. Bonsoir et merci de nous avoir choisi pour cette nouvelle session d'information. De nombreux jeunes Mauritaniens ont manifesté devant l'immeuble de la Prémature à Nouakchott demandant aux autorités mauritaniennes à respecter les promesses que leurs avaient faites de les recruter au terme de leur formation. Les manifestants disent avoir passé en vain des mois à se déplacer entre divers ministères accusant les responsables d'attermoignement perpétuel. Le président du parti de l'Alliance nationale démocratique indé, dernier né des partis politiques, Yacoub Bouloumouine, a qualifié la politique gouvernementale de lutte contre la corruption d'échecs. Au cours d'une rencontre tenue par son parti à Arafat, Bouloumouine a déclaré que l'ensemble des indicateurs de l'économie mauritanienne sont inquiétants, considérant de risible la réponse du gouvernement à la hausse des prix. Le leader de l'AND a dit que la Mauritanie traverse une crise politique sans autre issue que la table du dialogue, de même que le pays est confronté à une crise économique qui exige la sincérité et la transparence, ajoutant que la politique d'austérité a montré ses limites dans bien des pays. Des milliers de citoyens soudanais ont assisté à Khartoum, capitale du Soudan, au funérail du penseur musulman et président du Parti du Congrès populaire, Hassan Torabi. Ils ont pris part des personnalités du gouvernement comme de l'opposition. Démarrage à Nouakchott ce lundi 7 mars d'une rencontre consultative entre le gouvernement et les organisations de la société civile sur les priorités du développement pour l'éducation et la santé. Ils sont en partenariat avec le programme de l'Union européenne pour le soutien de la société civile. Compte rendu de Boubacar Fall. Le ministère des Relations avec le Parlement et la société civile a procédé au démarrage ce lundi 7 mars à Nouakchott de la rencontre consultative entre le gouvernement et la société civile sur les priorités du développement en matière d'éducation et de santé. Ils sont en partenariat avec le programme de l'Union européenne pour le soutien de la société civile et on prépare les secrétaires généraux des trois départements ministériels concernés à savoir de l'éducation, de la santé et des relations avec le Parlement et la société civile. Les assises dureront deux jours. Dans son mot d'ouverture pour l'occasion, le secrétaire général du ministère des Relations avec le Parlement et la société civile, Cheikh Oulbo Assyri, a déclaré que la rencontre s'inscrit dans le cadre de la redynamisation des relations entre les organisations de la société civile et le gouvernement. Ajoutant l'éducation et la santé figurent parmi les priorités du cadre stratégique de la lutte contre la pauvreté, remerciant l'Union européenne de son soutien pour la tenue de ses assises. Dans le cadre de la réalisation de la stratégie de promotion de la société civile, conçue de la part du ministère des Relations avec le Parlement et la société civile, au nom du ministère des Relations avec le Parlement et la société civile. J'ai le plaisir de superviser la deuxième rencontre de concertation entre l'Etat et les organisations de la société civile. C'est les priorités du gouvernement en matière d'éducation et de santé. De son côté, Mohamed Oulside, président du Forum des acteurs non étatiques, a déclaré que la participation des organisations de la société civile est la preuve de l'immensité de la responsabilité qui leur échoua au vu de l'importance des thématiques soulevées en raison de leur proximité avec les ONG et leurs citoyens. J'ai le plaisir de superviser avec vous, côté au nom du Forum de la société civile, à l'ouverture de cette rencontre de concertation organisée par le ministère des Relations avec le Parlement et la société civile, en partenariat avec l'un de nos plus importants partenaires au développement, à savoir le projet de l'Union européenne pour le soutien de la société civile et la culture. A l'ordure du jour de ces assises, l'identification des priorités du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Il a précisé que la rencontre s'étalera sur deux jours. Elle vise à mettre à jour les priorités de l'action gouvernementale en matière d'éducation et de santé en vie de leur adéquation avec les besoins réels des citoyens à la lumière d'un fisso de données actuelles tout en programme. La commune de Darnaïm a organisé une journée d'assainissement de certains quartiers de cette moukata'a de Nouakchot-Nord ainsi que d'autres activités d'utilité publique. A cette occasion, le maire Renata Oul-Nagra a déclaré que l'assainissement sera opéré dans un quartier de la commune promettant que des journées de travail volontaires suivront pour nettoyer les autres quartiers de Darnaïm. Le maire a appelé les habitants à coopérer en vue de venir à bout des ordures ménagères. La Direction générale des impôts a procédé ce lundi 7 mars à la fermeture sous scellée de dizaines de boutiques au centre de la capitale Nouakchot pour raison de non acquittement des impôts dus au titre de l'année écoulée 2015. Or, les intéressés affirment s'être acquittés de ces mêmes impôts. Des dizaines de commerçants propriétaires de magasins situés à Achara-Rezak, littéralement à venue de la subsistance, se sont manifestés mécontents de se voir contraints de payer un nouvel impôt au titre de l'exercice 2015 d'un montant de 254 000 ouguilla, alors qu'ils ont payé en mars 2015 un impôt de 110 à 154 000 ouguilla, selon les cas. D'après le site d'information Bloomberg, comme les prix du minérail de fer ont atteint 63,74 $ la tonne métrique, soit une hausse de 19 % au niveau mondial après la décision de la Chine d'augmenter sa consommation d'acier. Plus de détails dans ce commentaire de Mohamed Yahyoul Abdelwadoutou. Cette hausse, jamais connue depuis 2009, a été accompagnée d'une reprise dans d'autres produits comme le pétrole et les métaux de base tels que le cuivre et l'acier. La forte demande sur le marché immobilier a influencé de façon positive sur le marché de l'acier, selon un grand spécialiste chinois, qui estime que la demande d'acier sera augmentée avec la reprise du marché immobilier. Des experts craignent toutefois que cette hausse ne soit que de courte durée, annonçant déjà une possible rechute à 35 $ de la tonne métrique au cours du dernier trimestre de l'année 2016. Enfin, rappelons que l'abondance de l'offre et le ralentissement de la demande avaient tiré les prix du fer vers le bas. Alors que les prix avaient triplé entre 2006 et 2011, ils sont redescendus depuis pratiquement à leur niveau d'avant crise. La Chine, l'Australie et le Brésil sont les principaux pays producteurs de fer. Le fer est le métal le plus utilisé dans le monde et l'un des plus abondants sur terre. Le minerai de fer est majoritairement utilisé dans des hauts fourneaux pour la fabrication de l'acier ou de la fonte. Le prix du fer indiqué est tiré des statistiques de la Banque mondiale pour le minerai du fer importé de Chine. La référence du marché à teneur minimal de 62%. Les dirigeants du Parti au pouvoir s'imprègnent de l'expérience du Parti communiste chinois, notamment en ce qui concerne l'attachement aux valeurs populaires. Une délégation de haut niveau de l'Union pour la République, dirigée par son président, Mert Sidi Mohamed le Moham, actuellement en visite en Chine, s'est réunie avec une délégation du Parti communiste chinois, présidée par Lu Chiao Tian, membre du comité central responsable du comité du Parti pour la région de Fuang Dong. La réunion s'est déroulée vendredi dernier dans la ville de Fuang Tzu. La délégation mauritanienne s'est enquise de l'expérience chinoise en ce qui concerne l'organisation des structures de base du Parti. La Confédération nationale des travailleurs mauritaniens, CNTM, a déclaré qu'une société marocaine d'exportation de jus sous la marque Danone, pratique l'injustice, la violation des droits d'un groupe de jeunes mauritaniens employés et piétine la loi en vigueur à travers la spoliation des droits de la main-d'œuvre mauritanienne. Finalement, dans un communiqué rendu public, la Confédération nationale des travailleurs mauritaniens a révélé que la société en question a procédé au licenciement des jeunes mauritaniens concernés sans s'acquitter de leurs droits les plus élémentaires et a refusé de payer les salaires dus. Ces derniers temps, des ligues et autres associations de supporters de différents clubs nationaux mauritaniens ont vu le jour. Les meneurs de ces regroupements de supporters disent chercher à créer chez le public sportif la culture de l'encouragement des équipes. Palestine à présent où les forces d'invasion sionistes ont révélé avoir procédé à l'arrestation d'un citoyen palestinien portant une quantité de munitions balles réelles selon les déclarations de l'armée d'occupation. Le jeune palestinien âgé de 31 ans a été détenu à l'est de la ville de l'Ords occupée selon un communiqué public des forces d'invasion. C'était tout pour l'actualité, voici le rappel des principaux titres. Sitting de dizaines de jeunes devant le Premier ministre appelant aux autorités de les recruter le président de l'Alliance nationale démocratique déclare que la Mauritanie est confrontée à une crise politico-économique profonde et demande la tenue d'un dialogue national global. Funérail à Khartoum, du penseur musulman et président du parti du Congrès national Hassan Tourabi. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition et merci de votre attention et bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada